Salut, c'est Motard dans Roadtrip ! On se dirige vers la frontière de Bosnie-Herzégovine. C'est parti ! Sur la droite, tu découvres la presqu'île de Pelgesac, une péninsule du sud de la Croatie dans le comté de Dubrovnik-Neredva. Un paysage plus qu'harmonieux, mêlant mer et végétation méditerranéenne à deux pas de la montagne. La végétation de l'île est méditerranéenne avec des montagnes rocheuses, des forêts de conifères, des pins et... des vignobles ! Un vrai paradis pour les amateurs de vin ! Eh, t'as pas eu ta petite danse aujourd'hui ? Tu la veux ? Si tu veux continuer à me voir danser, mets-moi un petit like et pense à t'abonner pour recevoir les prochaines publications vidéo. Tchuss ! Hey ! Mince, j'ai déclenché l'audio du téléphone. Faut que j'arrête de hurler comme ça dans le casque. Oups ! On va naviguer entre les îles. Allez, prendre ce super beau pont ! Il s'agit du nouveau pont de Pelgesac, ouvert en juillet 2022, qui permet d'éviter le passage de la frontière bosniaque. Après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie en 1991, la Croatie est scindée en deux parties pour laisser un accès à la mer à la Bosnie-Herzégovine. La création de ce pont permet désormais d'éviter le passage aux frontières. Perso, tu me connais ? Je vais suivre la voie traditionnelle le long de l'Adriatique. Waouh ! Incroyable ! Différents visages de la Croatie, mais rien à voir ! Le vignoble produit parmi les meilleurs vins croates de grands crus comme le Dingash, le Postop et le Plavac. Partout, c'est un sentiment d'intemporalité qui prévaut. On arrive à la douane ? Attends, je vais faire profiter le bord. J'aime pas trop montrer que j'ai une caméra quand je passe les douanes. C'est un coup à avoir des soucis avec les douaniers. Donc là, on arrive à la douane. Ça avance extrêmement lentement. Et là, on arrive, je sais plus, en Bosnie-Herzégovine. On vient de quitter la douane, tu la vois ici. Évidemment, je suis tombée en panne de batterie, juste avant de passer les douanes. Donc tu la verras pas, mais c'est pas plus mal comme ça. J'aime pas la douane aussi. On en profite pour admirer la moto de la police. Donc je te disais, j'aime pas trop avoir de caméra après les douanes. C'est là où il commence à t'embêter en général. Donc je préfère éviter. Et c'est reparti. C'est reparti. Comme dit la chanson, j'en ai rien à faire. Je continue de tracer. Nous parcourons donc ce corridor d'une dizaine de kilomètres, marquant le passage entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ce tronçon est situé dans la ville de Neum. Oui, prononcé Neum et offre une vue magnifique. Le trajet est caractérisé par des paysages montagneux majestueux, avec des routes sinueuses qui serpentent à travers les collines. La vue sur la mer Adriatique est époustouflante et me laisse sans voix. Enfin bon, sans voix, tu me connais. Regarde dans quel cadre de vie évolue les douaniers. C'est plutôt pas mal comme cadre de travail. J'aimerais bien faire douanier ici, moi. Je vais peut-être postuler. Je pense qu'il y a un truc à faire. Tu me verrais bien en douanière, hein ? Ah ouais, ça le ferait. Avec un petit képi et un joli uniforme. Tu penses que je voulais devenir gendarme ? Ouais, mais avec mon mètre cinquante-huit, je pouvais pas faire gendarme dans la police. Ah bah non, puisque la police et la gendarmerie, c'est pas le même... Oh là là, je dis des bêtises, moi. Non, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je voulais faire gendarme à motocyclette. Oui, à moto tout court. Mais motocyclette, plus personne ne dit motocyclette. Moi, je te raconte ma vie, hein. Regarde ça si c'est beau. Ah ! Sauf que comme tu ne le sais pas, alors je vais te le dire, il faut faire un mètre soixante-huit. En tout cas, à l'époque, il fallait faire un mètre soixante-huit pour être motard dans la gendarmerie ou dans la police. Ah ouais, mais sinon, tu touches pas les pieds par terre ! Et moi, avec mon mètre cinquante-huit, bah c'est sûr que j'aurais pas bien touché les pieds par terre, hein. Ah ah ! Ah, ça me fait marrer, toi ! Tu es déjà un mètre soixante-dix. Bah oui, mais c'est vrai que la taille, des fois, ça compte ! Hihi ! Bah oui, on dit toujours que la taille, ça compte pas. J'en connais un qui me dit d'ailleurs qu'il préfère aller motos hautes. Ouais, bah, pour voir jusqu'à haut, hein. Parce que quand tu touches plus les pieds par terre, c'est bien problématique. Eh oui, Stidi ! En approchant de la deuxième frontière, je remarque les bâtiments sont plus modestes, avec une architecture plus simple que du côté croate. La route est bordée de champs cultivés, de petits villages pittoresques et de végétation luxuriante. En fin de compte, le passage à la frontière ne représente qu'un petit obstacle dans mon voyage. Le couloir entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine est une expérience unique et enrichissante qui m'a permis de découvrir une autre façade de cette magnifique région de la mer Adriatique. C'est un petit obstacle dans mon voyage, l'analyse médicalique et l'analyse médicalique et la plus clôture, et l'analyse médicalique. Le couloir entre les bâtiments et les bâtiments. Non mais parce que là j'avais un camion derrière moi et j'ai bien senti que je n'allais pas pouvoir filmer comme je voulais. Les camionneurs ici sont pressés tu sais, et oui ils ont du taf eux, ils sont pas en vacances comme moi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, je pense qu'il y a un club de plongée en dessous là. Mais t'as vu toutes ces bouées ? Regarde, il y en a partout. En suivant la route en direction de Dubrovnik, on arrive sur la crique Duvala-Bistrina, un lieu de reproduction des huîtres offrant un casse-croûte irrésistible pour les dorades affamées. Cette baie offre également des sources d'eau douce qui se mélangent à l'eau salée, offrant un refuge pour le bar, tandis que les amateurs de pêche peuvent y attraper des carpes en eau douce. Intéressant non ? Tu trouves pas que ces petits îlots auraient comme un air de Norvège ? Je te remets le lien si t'as envie de voir mon road trip au Cap Nord. Je fais pas attention aux vitesses que je passe. Heureusement, Tittin est souple, même en 5ème, à 80 km heure, elle est faite. Ce serait pas le cas de toutes les motos. Mais Tittin le fait. Et heureusement pour moi, sinon je pourrais pas te filmer tout ça. Tandis que je longe l'adriatique, je ne cesse de réfléchir à mon passage en douane plutôt rapide. Je t'explique ? Ce que je pense, c'est que les douaniers, quand ils voient des motards, pour eux, ça leur prend trop de temps. Il faudrait qu'ils me demandent que j'enlève mon casse, mes gants. Du coup, ça doit ralentir un peu la fil d'attente. Du coup, ils doivent se mettre d'accord avec le douanier d'après pour vérifier le passeport. Et bien oui, ils ont l'habitude. J'imagine qu'il y a plein de monde qui ne fait que traverser ce petit bout de Bosnie-Herzégovine. J'en ai pas vu grand chose, du coup. Donc j'imagine qu'ils se mettent d'accord pour vérifier les papiers du motard qu'il y a une seule débit frontière. En même temps, je ne sais pas si. En même temps, il n'y a qu'une route, donc bon, je ne vois pas trop comment tu pourrais débit. Oui, je crois pas ce que je dis. Soit, les gens, ces douaniers. Mais ils m'ont quand même pas le fait enlever mon casque. Mais bon, j'ai vendu mes lunettes de soleil. Ils ont dû me reconnaître comme la courte américaine express. Vous me reconnaissez ? Ah ouais, mais toi, si t'as moins de 40 ans, tu peux pas la connaître, ça te réfléchit. Oh là là, regarde ça ! Pas la Norvège, mais ça ressemble beaucoup quand même. C'est vraiment très très beau. C'est pas les mêmes montagnes, mais les fjords là, c'est superbe. Là, je prends beaucoup de plaisir, j'avoue. Regarde-moi ça. Petit zéro, effectivement, ouais. Ça ressemble beaucoup quand même. Ils ont des nouveaux travaux ici, c'est choc. Ils investissent. Encore des éoliennes là-haut. Par contre, la chaleur revient à toute barbouingue. Qui sont ? Oh les cyclistes. Les cyclistes, je vous admire. J'en vois beaucoup qu'ils aiment. Et franchement, sous cette chaleur, vraiment, les cyclistes, tiens mon chapeau. Vous faites autant de kilomètres que moi, je ne sais pas sur quelle durée. Mais franchement, vous, vous donnez votre personne. Moi, c'est Titine qui fracque et ça me va bien que ce soit Titine qui fracque. Soudain, nous faisons face aux incendies d'été qui sévissent dans la région. De ce que je peux en voir, il y a peu de moyens aériens. Seul un hélicoptère fait des va-et-vient depuis la mer. Je ne sais pas si tu vois un peu plus haut, il y a des signaux de fumée. C'est en train de prendre feu là-haut. Un hélicoptère qui est en train de transporter des bagues d'eau. Je leur souhaite vraiment bon courage. Est-ce qu'éteindre un feu avec juste des big blocks comme ça ? Et d'ailleurs, à la nuit tombée, j'ai bien vu que le feu s'était propagé, faute que l'hélicoptère ne puisse délivrer son eau la nuit. Nous voici arrivés à cela, nous, avec sa petite église. C'est ici qu'on va dormir. Il y a des belles grappes de raisins là, du rouge et du blanc. Dommage qu'elles ne soient pas si grandes, sinon j'irais bien les chercher. On dira, c'est peut-être défaut. Et voilà la vue de ma jolie chambre. D'ici, je pourrais même veiller sur la sécurité de Tutine. Tiens-toi, Caro, Tutine. Pas mal, non ? On part se balader et sur qui je tombe ? C'est pas des bêtises. Je suis venue avec Tutine, regarde. Alors moi, je pense que ça doit être un monsieur qui conduit, parce que t'as vu où il a mis le matelas pour les fesses ? Je crois que ça sert davantage à protéger ses coucouniètes, non ? J'avoue qu'elle me manque un peu, cette moto. C'est bien vrai, regarde même l'eau du port, comment elle est translucide. Ici aussi, il y a de magnifiques yachts. Alors tu vois, un de mes prochains rêves, ce serait d'aller faire le tour du monde à bateau. Ça s'appellerait motarde en boat trip. Donc lui, il conduit avec des tongs trop forts, non ? Alors nous, on va à la playa, enfin plus exactement à la plaza. Oui, parce qu'on va quand même pas aller au gros bel jeu. C'est le cimetière. Oh non, on mérite mieux que ça. Allez, direction plaza. Cela non, c'est un petit village, très sympathique, très calme. On arrive enfin à la plage. Enfin la plage, j'en ai jamais vu une aussi étroite. Je crois bien que c'est une des plages les plus courtes que j'ai connues. Bah ouais, tu dois avoir à peu près 1m80 de plage. Au moins, tu es tranquille, il n'y a personne qui peut mettre sa serviette devant toi. Bon là, tu vois, c'est la distance qui sépare la route de la plage. C'est-à-dire, grosso modo, un écart de poids. Bon écoute, je vais faire comme tout le monde. Je vais me baigner et puis après tout, 1m, ça suffit largement pour se sécher. Au moins, tu es tranquille. Et maintenant ? Maintenant, tu es prêt ? Non, je crois que tu n'es pas prêt. Maintenant que je t'ai déjà fait rêver avec mes images, regarde comment je galère parce que... les cailloux qui sont pointus. Ici, c'est gravier tout au bord de la plage. Et ensuite, on va dire, 50 cm, 1m max. Petit des cailloux, mais pas des galets. Des vrais cailloux de la carrière. Voilà, alors, écoute, amuse-toi. Ah là là, j'en connais qu'ils vont rigoler. La meilleure, c'est la technique du chat. N'en profite pas pour regarder. Je te connais. Bonne nuit. A demain. Et pour terminer la journée, quoi de mieux qu'une belle vue de drone sur la baie de Slano, qui signifie « sel » en croate. Pour la petite histoire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour un prochain épisode. Tchuss ! Tché... ... ...